Bonjour à tous. Bonjour, Xavier. Cette semaine dans « Ça fait débat », une question qui va nous préoccuper pratiquement toute l'année prochaine, la vaccination contre le Covid-19. Cette campagne devrait commencer fin décembre, début janvier. Mais alors que le vaccin arrive, ils sont déjà escortés d'une vague de méfiance. Alors qu'allons-nous faire ? Allons-nous nous faire vacciner ? On en parle tout de suite dans « Ça fait débat » avec nos trois invités, Xavier. Alors sur notre plateau, nous recevons le professeur Patrick Dehaille. Vous êtes conseiller médical du directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. En Skype, en vidéo avec nous, le député LREM Thomas Meignet. Vous êtes député de la Charente et vous êtes également médecin urgentiste. Bonjour, Thomas Meignet. Bonjour. Et avec nous, Xavier, notre troisième invité, le directeur général adjoint de l'IFOP, spécialiste de l'opinion. Bonjour, Frédéric Dhabi. Merci d'être avec nous. Bonjour. Xavier, avant de revenir sur cette méfiance, un point de situation, surtout sur ce vaccin qui arrive. On va faire effectivement un petit vaccin mode d'emploi avec vous, professeur Dehaille. Alors on le disait, 200 millions de vaccins ont été commandés par la France. Concrètement, comment va se passer cette campagne de vaccination ? Qui va se faire vacciner ? Où, quand, comment ? Expliquez-nous comment ça marche. Je vais vous expliquer en quelques mots, effectivement, les objectifs, en tout cas initiaux, mais peut-être démarrer par un élément qui me paraît important. C'est peut-être de se réjouir que l'on parle de vaccins à peine 10 mois après le début de la crise. Ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau dans le cadre des maladies infectieuses. Et pouvoir en parler, déjà, avant de s'en inquiéter, c'est peut-être déjà une chose positive. C'est-à-dire qu'on n'est jamais allé aussi vite, c'est ça ? C'est certainement la réalité, oui. On n'est jamais allé aussi vite entre le début d'une maladie qu'on ne connaissait pas et déjà une réflexion autour de la pratique vaccinale, comme vous venez de l'évoquer. On va évoquer cette question. Alors comment, concrètement, qui va se faire vacciner ? Alors, il y a une proposition qui a été faite par l'autorité de santé, qui a été reprise par le ministère, de vacciner par étapes. Il y a trois étapes qui sont programmées. La première concerne les personnes âgées, qui sont notamment en institution gériatrique, dans les EHPAD, mais aussi dans les unités de soins de longue durée. Et puis, également, de vacciner en parallèle les soignants de ces structures, mais qui ont des facteurs de risque ou qui sont âgées de plus de 65 ans. On peut se poser la question, pourquoi cette cible en premier ? Ça s'explique un peu par rapport à l'épidémiologie et par le fait que les personnes âgées sont les premières à être touchées gravement par la maladie et à en mourir. Et donc, l'objectif initial de la vaccination, et ça, c'est déjà important de le comprendre, ce n'est pas de contrôler tout de suite l'épidémie. C'est de réduire la mortalité et de préserver aussi le système de santé, et donc d'éviter au maximum les formes graves. Comme la mortalité et les formes graves concernent les personnes âgées, c'est la cible qui a été choisie en premier. Alors justement, Thomas Meignet, vous qui êtes député de la République en marche, mais surtout médecin, j'ai envie de dire surtout médecin, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux personnes âgées, celles que vous rencontrez dans votre circonscription en Charente ? Parce que, le professeur Deuel vient de le dire, ça va être les premières à être vaccinées, il va falloir convaincre ? Il va falloir convaincre, oui, les personnes âgées comme les autres d'ailleurs, parce que j'ai été très marqué en voyant les sondages qui disaient que plus d'un Français sur deux ne souhaitaient pas se faire vacciner. Justement, on en parlera avec Frédéric Delis, justement. C'est un peu la seule solution pour arriver à l'immunité collective rapidement. Je crois que le plan de vaccination qui a été présenté par le gouvernement, il n'est pas arrivé comme ça, il est issu de la Haute Autorité de Santé, et je crois que c'est tout à fait normal et logique de vacciner en premier lieu les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles d'entre nous. Donc je pense effectivement à nos aînés dans les EHPAD, mais de façon plus générale aux personnes passées 65 ans, notamment avec des facteurs de risque, le diabète, d'autres pathologies chroniques, qui sont les premières victimes du Covid, on le voit bien depuis l'apparition de l'épidémie. Donc je pense que ce seront probablement des gens ouverts et favorables en attente de la vaccination. En tout cas, moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Ces populations-là sont peut-être plus encore que les autres en attente de ce vaccin. Alors vous le disiez, Thomas Meynier, il s'agira de convaincre les Français, les personnes âgées et les autres. Alors juste avant d'évoquer cette question de la défiance, on a été promener nos micros et nos caméras dans les rues de Bordeaux pour voir ce qu'ont pensé les Bordelais. Je suis contre le vaccin, parce que je trouve que c'est un peu tôt pour l'instant. Et puis je trouve que c'est un peu rapide. Normalement, un vaccin, ça met plus de temps que ça. Je ne peux répondre que oui pour le vaccin, même si nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir porter un jugement sur cette question-là. Mais c'est la seule solution qui se présente à nous actuellement. Donc oui, il faut le faire. Moi, je ne suis ni pour ni contre, mais je ne compte pas me faire vacciner. Parce que je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Déjà, je ne me fais pas vacciner contre la grippe, donc le Covid, voilà. Je suis pour la vaccination, puisque c'est important que les gens se vaccinent, histoire de ne pas devoir être confinés à chaque fois. Il y a tellement de laboratoires qui travaillent dessus aujourd'hui. Je crois qu'il y a un certain nombre de médicaments qui sont prêts et admis sur le marché. Donc je pense que ça marchera, oui. Alors, on le voit, les opinions sont plutôt partagées. Frédéric Dhabi, cette question est pour vous. Comment vous sondez l'opinion ? C'est vous qui avez l'œil là-dessus. Quelle est l'ampleur de cette défiance ? Et puis, question subsidiaire, comment l'expliquez-vous ? Alors, bien sûr, cette défiance est d'abord majoritaire. C'est il y a plusieurs semaines qu'avec le JDD, qu'avec CNews et Sud Radio, on mesure l'intention de se faire vacciner. Les chiffres bougent peu. On a une majorité de Français à 60% qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Au-delà de ce chiffre, ce qui me frappe, ce sont les clivages. Il y a un clivage générationnel. Il y a 30 points d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés pour pouvoir se faire vacciner. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans votre micro-trottoir. On a un clivage social. Les catégories populaires sont moins inclines à se faire vacciner que les catégories sociales moyennes et supérieures. Et enfin, on a un clivage politique. Mais ce n'est pas un clivage gauche-droite. C'est un clivage sympathisant des partis de gouvernement favorables à la vaccination versus sympathisant des partis tribuniciens, LFI, Rassemblement national, beaucoup plus méfiants. Ce qui me frappe quand même, c'est que l'opinion peut bouger vite. Elle s'est réseau-socialisée, on l'a vu pendant la crise, et il y a des arguments qui pourraient faire basculer des choses. Comme une personne que vous a interrogé dans les rues de Bordeaux l'a dit, si c'est le moyen, la seule solution pour retrouver le cours normal de nos vies, sans doute que l'envie de s'en vacciner va, comment dire, progresser. Si la campagne de vaccination se passe bien, les personnes vaccinées constitueront des sortes d'ambassadeurs pour pouvoir, je dirais, influencer l'ensemble des Français. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un front du reflux qui est fort et qui recoupe plus ou moins. Alors, on a eu la critique sur C'est trop tôt, mais on a aussi des choses qui relèvent de théories plus complotistes. On se connaît la perméabilité des jeunes à ces théories sur la collusion pharmaceutique, État, etc. Donc, on a une opinion qui bouge vite, mais qui, pour l'instant, est dans une méfiance majoritaire. Alors, justement, Frédéric Dhabi, on a aussi posé la question aux internautes de sud-ouest.fr avec cette question. Êtes-vous prêts à vous faire vacciner ? Et vous le dites que les lignes bougent vite parce que ce sondage a été mis en ligne il y a quelques jours. On a eu les résultats. Ils vont s'afficher à l'écran. Et en fait, on a une courte majorité de oui qui l'emporte à 48,5 %, le non à 44,6, et on a 6,8 % d'indécis. Ce sondage a été clôturé ce matin. Donc, vous voyez, effectivement, ça bouge très vite. Mais Patrick Dehelle, je me retourne vers vous. Vous êtes donc le conseiller médical de l'ARS. Est-ce que cette méfiance dont nous parle Frédéric Dhabi et qui se traduit aussi dans ce sondage, dont vous pourrez retrouver tous les détails sur sud-ouest.fr, est-ce que ça, ça vous inquiète en tant que professionnel de la santé ? Parce que le vaccin est censé soigner, en tout cas censé apporter une réponse médicale. On peut se dire que lorsque Pasteur invente son vaccin, on se dit que c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, cette méfiance n'est pas une très bonne nouvelle à l'époque. Il a été aussi lui-même très ennuyé avec des histoires de collusion potentielle, de conflit d'intérêts. Donc, ce n'est pas nouveau. Non, mais l'inquiétude, c'est surtout un état de fait que nous constatons. Et on a besoin, effectivement, de trouver des solutions, en tout cas pour amener les personnes hésitantes à trouver plus d'avantages que d'inconvénients à la vaccination. Et on a déjà, comment dire, évoqué un certain nombre de pistes. La première d'entre elles, c'est d'avoir une information transparente. C'est un sujet fondamental. Et c'est vrai que même si, à l'heure actuelle, on manque de données scientifiques, comme mes collègues, je n'ai pas pu consulter les données des phases 3 du premier vaccin qui va être mis, en tout cas sur le marché français, a priori, quand l'agence du médicament ou la données sont en aval, on a quand même des données qui sont disponibles et que les agences de sécurité du médicament regardent, exploitent. Elles sont rassurantes ? Je ne les connais pas, je ne les connais pas. Mais je fais confiance aux agences du médicament et je sais qu'elles vont évaluer ces données-là avant d'autoriser la mise sur le marché, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en France. C'est le premier élément. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui travaillent derrière et ce sont des personnes qui sont compétentes qui travaillent derrière. Le deuxième élément peut-être important à ce stade-là, que je voudrais souligner, c'est pour avoir la confiance ou en tout cas accompagner les personnes hésitantes, c'est de mettre au centre du dispositif les médecins traitants. Ça, c'est fondamental. Alors, quand je dis médecins traitants, c'est les autres professionnels de santé de proximité qui connaissent leurs patients, à qui nous allons donner et partager beaucoup d'informations. Ils sont déjà dans le modèle de concertation que nous avons et ces professionnels de proximité seront chargés, de toute façon, de la vaccination, soit dans les structures, on y reviendra peut-être tout à l'heure, soit après en population générale. Le professionnel de santé compétent, c'est le médecin traitant. Il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne et avoir votre éclairage à tous les trois. C'est précisément cette rapidité. Jamais un vaccin n'aura été mis au point dans des délais aussi courts. Comment ça s'explique ? Parce que là aussi, il y a de la méfiance. Ça génère beaucoup de méfiance, Thomas Ménier. Sur cette rapidité d'exécution, ce record, finalement. C'est la première fois aussi qu'un virus arrive de cette façon et frappe toute la planète de cette façon. et tous les moyens de la recherche mondiale ont été mis en œuvre et tous les meilleurs scientifiques pour travailler sur ce vaccin. Ce vaccin qui, en plus, on parle du Covid, c'est le SARS-CoV-2, un cousin germain du SRAS qu'on avait connu il y a quelques années. Donc, ça a permis d'accélérer aussi la recherche. Je crois que tout ça explique assez simplement l'efficacité, la rapidité avec laquelle toute la recherche mondiale a permis d'aboutir à non seulement un, mais plusieurs vaccins. Parce qu'on va en avoir plusieurs avec des modes d'action un peu différents sur le marché très rapidement. Et justement, un point sur lequel je veux insister, c'est que tous ces vaccins, avant d'être mis sur le marché, ils vont être étudiés par les agences du médicament, en Europe, aux États-Unis, à travers le monde. Et ces agences, comme ça a été dit précédemment, sont derrière des vrais professionnels qui connaissent leur métier. Il n'est pas question de faire courir un risque et de mettre en œuvre un vaccin dont la balance entre le bénéfice et le risque serait défavorable. Parce que la priorité, c'est la santé et la sécurité pour les patients, pour les Français. Justement, Frédéric Dhabi, vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué en quelques mots, c'est le « c'est pas trop tôt ». Est-ce que ça, ça compte beaucoup aujourd'hui ? Dans ce que vous voyez, lorsque vous posez la question, cette question-là du « ça fait trop tôt », cette rapidité qui pourrait poser question ? Oui, alors ça intervient assez fortement. Ce n'est pas la raison majeure. Le fait qu'il y ait une fracturation, par exemple, générationnelle, c'est lié au fait qu'il y a peut-être le syndrome du super-héros chez les jeunes sur le mode « cette maladie ne me concerne pas ». On a ça aussi sur d'autres maladies. Quand on fait le baromètre, il faut aussi d'action. On a également ce sentiment d'être étranger à la maladie du sida. Là, on est sur des choses un petit peu différentes, mais ce sont les mêmes logiques. Donc il y a les différences générationnelles qui font qu'on est moins concernés. Et puis c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que la performance d'avoir trouvé un vaccin très rapidement aurait pu être saluée sur le modèle du progrès scientifique salvateur. Ce n'est pas du tout le discours de la majeure partie des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. On est, ça a été dit par une personne que vous interrogez dans les rues de Bordeaux, sur une vraie période d'attentisme dans un contexte également où les Français n'arrivent pas à se projeter. On n'arrive pas à se projeter sur le lendemain. On n'est pas du tout dans la logique du premier confinement et du premier déconfinement où c'était le retour aux jours heureux. On n'est pas du tout là-dessus. Et c'est que la capacité à se projeter participe aussi de cette méfiance et de cet attentisme. Alors on le disait, l'attentisme, c'est un sujet clé dans cette affaire. Et nous avons été promener nos micros et nos caméras. On va regarder un sujet de Franck Poirot qui a été interrogé des soignants pour capter un peu leur état d'esprit. On regarde ça. Non, ça me fait peur. J'ai fait ma vaccination pour la grippe. Mais là, ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette vaccine ? Je ne sais pas si c'est vraiment au point encore. Je trouve que ça va vite. Expliquer, informer, rassurer, convaincre. Pour le docteur Jean-Luc Delaban, les médecins traitants ont un rôle primordial à jouer dans cette campagne de vaccination contre le Covid. Face à ces vaccins d'un nouveau type, c'est même une nécessité impérieuse, selon lui. Et pour instaurer cette confiance, les professionnels de santé doivent se faire vacciner, selon ce généraliste, un devoir d'exemplarité pédagogique, en quelque sorte. C'est l'évidence. Et je pense que les professionnels de santé, surtout ceux qui, comme moi, ne sont plus tout jeunes, ont tout intérêt à se faire vacciner. Et je pense qu'ils le feront massivement, comme ils le font, par exemple, pour la grippe. Selon une étude de Santé publique France, en moyenne, 35% des personnels soignants se sont fait vacciner contre la grippe. Un taux qui tombe à 31% dans les EHPAD. Des chiffres surévalués selon cette aide-soignante représentant syndical en EHPAD. Dans certains établissements, ce taux de vaccination contre la grippe tomberait même à 12%, selon lui. Sans être anti-vaccin, il explique que pour le moment, c'est la réflexion autour de la vaccination Covid qui prévaut chez ses collègues. Il y a vraiment une réticence au vaccin. Mais aujourd'hui, il y a peu d'informations sur le vaccin. Donc il y a quand même une inquiétude. Il n'y a aucune obligation de vaccination, de toute façon. Même son cloche chez certains personnels intervenant en milieu hospitalier. Certains d'entre eux jugent même les informations trop parcellaires. Le recul insuffisant autour de ce nouveau vaccin dans ces conditions, il est difficile de se prononcer sur cette vaccination anti-Covid pour cette infirmière. On est dans l'interrogation pour l'instant de savoir le vaccin, qu'est-ce que ça va donner. J'entends des gens qui disent non, on ne va pas le faire, c'est trop tôt, on ne sait pas ce que c'est comme vaccin. Mais il y a une méconnaissance aussi, je pense. Il y a tellement de... C'est ça, on a plein d'informations, mais très contradictoires. Situé au cœur du dispositif de vaccination anti-Covid, certains professionnels de santé sont dans une forme d'attentisme. Ils sont pourtant censés être les mieux informés sur le sujet. Certains spécialistes estiment même que si les professionnels de santé ne se vaccinent pas contre la Covid, la population ne le fera pas non plus. L'attentisme, on le disait, on le sent, on le perçoit chez ses soignants. Patrick Dehael, comment vous réagissez à ce sujet, à ces propos qu'on a entendus ? Je comprends parfaitement les interrogations qui sont évoquées. Et on peut relever que la majorité des soignants indiquent ne pas être suffisamment informés, ne pas avoir suffisamment de données ou avoir des discours parcellaires et contradictoires. Et donc, voilà une cible très importante. C'est vraiment donner aux professionnels de santé les bonnes informations, ne pas les traduire pour leur donner les informations pour qu'ils puissent, à leur tour, convaincre leurs patients. C'est une étape fondamentale. Ce qui est intéressant aussi, pour revenir à la population générale, mais je reviendrai sur les soignants après, c'est de bien identifier qu'il y a des objectifs, on le voyait bien dans le micro-trottoir, des objectifs qui soient soit individuels, soit collectifs. Et ça, c'est deux angles d'attaque. On voyait des jeunes qui disaient, moi, je ne veux pas y aller parce que personnellement, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Il a certainement raison, parce qu'un jeune est assez peu exposé, forme grave. Et puis, on a vu une autre jeune fille qui disait, moi, je vais me faire vacciner parce que je veux protéger autour de moi. Donc, ce n'est pas la même démarche. Et là aussi, il y a un discours un peu à expliciter en termes d'objectifs, objectifs individuels, mais aussi objectifs collectifs. Et donc, ce n'est pas la même démarche intellectuelle qu'on va avoir. Il y a un exercice de communication et de transparence, c'est ce que vous disiez. C'est fondamental. C'est le chef de l'État. Communication, transparence, et ça passe par les soignants. Les soignants, s'ils ne sont pas convaincus, on n'arrive pas à les mettre avec nous, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème puisqu'on met tout en œuvre pour travailler ensemble, les soignants seront les meilleurs vecteurs pour la vaccination. Justement, ça va passer par des exemples. Thomas Meignet, vous êtes médecin. La question est simple. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Alors, vous n'êtes pas dans la première tranche, vous n'êtes pas dans la première vague puisque ce sera les personnalités fragiles. Vous n'êtes pas encore dans cette catégorie-là. Mais du coup, comment vous réfléchissez pour la suite à titre personnel ? Alors, à titre personnel, je me ferai vacciner. Je ne suis pas concerné effectivement par la première ni même la deuxième phase a priori parce que je suis plus dans les couloirs de l'Assemblée nationale que dans les couloirs de mon service d'urgence ces derniers temps. Mais je me ferai vacciner. Et je crois effectivement, comme le professeur Dehl vient de le dire, qu'il est essentiel d'abord que les élus et les scientifiques rapportent l'intérêt de se faire vacciner pour se protéger soi, pour protéger les autres. Mais effectivement, les professionnels de santé du quotidien, ceux qu'on voit, notre médecin généraliste, notre pharmacien, notre infirmier, devront prendre toute leur part, se faire vacciner eux-mêmes à titre d'exemplarité, j'ai envie de dire. Et pour ça, il doit falloir leur donner toutes les infos, mais surtout expliquer pourquoi on devra se faire vacciner. Je crois que toute la sortie de cette période dont on veut tous, qu'on attend tous, je crois, en dépend. Oui, on va enchaîner avec vous, Frédéric Dhabi, peut-être sur un plan un peu plus politique. On a vu certains cafouillages quand même pendant cette première séquence du Covid. On pense aux masques, on pense aux campagnes de dépistage. Est-ce que le gouvernement joue gros en termes d'opinion sur ce sujet aujourd'hui de la vaccination ? Oui, il joue gros bien sûr parce que la crise sanitaire et sa conséquence directe, la crise économique, sont au cœur des préoccupations des Français. Il joue gros parce que l'opinion publique est véritablement épuisée par cette terrible année de 2020. Choc sanitaire, choc économique, choc terroriste et il y a cette incertitude à se projeter qui rend les choses très compliquées. Pour autant, le climat de l'opinion est un peu moins sévère qu'au moment du premier confinement où vraiment, il y avait eu ce soupçon de manque de transparence, voire de mensonge sur la question des masques. Là, les critiques sont un petit peu moins intenses. Il y a une certaine exonération des difficultés du gouvernement parce que c'est extrêmement compliqué, parce qu'on voit ce qui se passe à l'étranger. Ce que les Français, par contre, vivent très mal, c'est deux choses. D'une part, le sentiment d'incohérence sur telle ou telle mesure. On a vu la question des offices religieux dans les églises. On a vu la question des stations de ski, même si elle est très marginale. Il n'y a que 7% des Français qui partent au ski. Il faut avoir ça en tête. Et puis, il y a des critiques également nourries sur le fait qu'on nous dit que finalement, le déconfinement le 15 décembre ne se fera pas. C'est l'incertitude qui est à la base de la défiance. Mais bien sûr, sur le vaccin, il est très important de ne pas se louper, de montrer qu'il y a un plan clair, cohérent. De ce point de vue-là, l'intervention du Premier ministre a été mieux jugée que les précédentes, puisque Jean Castex est à part l'autre davantage en surplomb, mais gare au cafouillage ou au sentiment que les choses ne sont pas maîtrisées, ce qui réactiverait les critiques passées dont je vous ai parlé. Justement, Frédéric Damy, comment se présente le chef de l'État, le couple de l'exécutif à l'aune de ce début de campagne de vaccination ? On sent qu'il a plutôt pas trop mal résisté dans l'opinion ces dernières semaines, même si c'est assez fluctuant. Néanmoins, quel est l'État avant d'attaquer tout ça ? On a une véritable dichotomie. On a un président qui est plutôt protégé, qui depuis des mois ne bouge pas d'un socle de 40% de bonnes opinions dans l'IFOP Paris Match, de satisfaction dans l'IFOP JDD. Son équation électorale tient bien, c'est-à-dire cette sainte alliance sympathisant droite, sympathisant en marche, avec une partie de la gauche qui n'est pas complètement partie. L'équation macronienne fonctionne toujours et puis, il a un Premier ministre fusible. Et c'est là où on est en rupture totale avec le couple exécutif Macron-Édouard Philippe. Peut-être pour la première fois depuis le couple Chirac-Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005, on a un président qui semble protégé, qui est moins en première ligne et qui laisse, si je puis dire, au feu son gouvernement, des figures bien identifiées comme Bruno Le Maire, Olivier Véran et Jean Castex qui accuse davantage les critiques et qui a plus de difficultés à trouver sa place puisqu'il est arrivé en pleine crise. Maintenant, il y a toute une série de poison lent, la question de l'autorité, la question du régalien et puis ce qui s'est passé au niveau de la question des rapports entre police et citoyens. Mais ce n'est pas notre sujet. Thomas Meignier, quand on est député de la majorité, il va falloir monter en première ligne, là aussi, sur ce plan de vaccination, continuer à convaincre. Comment vous abordez ce début d'année 2021 qui s'annonce et qui sera marqué par cette campagne de vaccination parce que vous avez des oppositions qui vous attendent au tournant ? Xavier Sautal rappelait tout à l'heure avec des ratés sur les masques, des ratés sur les tests, Il y a eu beaucoup de polémiques dans la première séquence de cette pandémie. Il y a aussi eu beaucoup d'intermoiements et de changements de pieds parce qu'on découvrait le virus et qu'on faisait au quotidien avec les nouvelles découvertes sur le virus. Au début, l'OMS ne recommandait pas le port du masque. C'est arrivé après. Il a fallu à chaque fois s'adapter au fur et à mesure. C'est ce qu'on continuera de faire. On a un débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale où la stratégie vaccinale globale va nous être présentée où on pourra débattre de celle-ci avec nos oppositions. Effectivement, la vaccination va être un enjeu majeur du début de l'année. Il va falloir convaincre. C'est pour ça aussi que c'est très important qu'il y ait toute la transparence et qu'on puisse donner toutes les informations nécessaires et qu'on nous demandera sur les vaccins, sur comment a été fondée la stratégie vaccinale pour convaincre, pour la plus grande transparence, la plus grande confiance des Français pour qu'ils se vaccinent, pour se protéger eux-mêmes, protéger les autres. Mais on ne sortira pas de cette crise. On n'aura pas d'immunité collective rapide sans le vaccin. Donc, il faut d'abord saluer tout le travail de recherche, avoir effectivement les études pour s'assurer de toute la sécurité. D'ailleurs, il y a toute une commission et il y aura tout le suivi de la pharmacovigilance pour s'assurer que les vaccins fonctionnent bien et qu'ils n'ont pas d'effet délétère. Mais je crois qu'il va falloir effectivement informer, 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 convaincre en permanence pour que chacun puisse faire son choix sur la vaccination et qu'on retrouve un peu, dès que possible, quelque chose qui ressemble à notre vie d'avant. On va continuer, Xavier, sur l'explication et de l'information. Vous le disiez, informer, c'est un enjeu clé. C'est vous qui allez être aux manettes, Patrick Dehaïl, avec l'ARS. Vous le disiez, il y a beaucoup de médiations à faire. Il faut s'appuyer sur les médecins généralistes. Voilà. Quelle mécanique vous mettez en place justement pour que ce vaccin soit accessible et compris ? Eh bien, on a, dès le début, dès le 19 novembre, en fait, réfléchi à travailler avec l'ensemble des personnes concernées, c'est-à-dire, en gros, tout le monde, et à travers notamment la CRSA, c'est-à-dire la Conférence régionale pour la santé et l'autonomie qui réunit à la fois la région, les départements, les élus, les usagers, les professionnels, les établissements de santé, médico-sociaux, etc. Et on va avancer main dans la main. On va faire tout ça avec la préfecture également, bien sûr, qui est le chef d'orchestre, mais on va avancer main dans la main, prendre les informations qui vont nous être transmises par la CRSA, transmettre des informations que nous aurons nous aussi, que les scientifiques nous transmettront. On va partager beaucoup et on va donner ces informations finales à toutes les personnes qui vont être vaccinées et c'est-à-dire nous tous. C'est une infusion lente, en fait, mais qu'il faut accélérer comme le vaccin un peu. Oui, mais on accélère tout et ça aussi, on l'accélère, mais ce n'est pas parce qu'on accélère qu'on fait les choses mal. Voilà. Voilà par exemple un élément de transparence qu'on peut donner. C'est quels risques ou quels effets secondaires sont à craindre à l'heure actuelle sur les bases de données que nous avons des premières études de niveau 1, de phase 1 et de phase 2 puisqu'on n'a pas tous les éléments. Il n'y a pas eu de mise à jour, en tout cas, des effets secondaires graves et c'est pour cette raison-là que les phases 3 se poursuivent d'un côté et sont en train d'être publiées mais que les gouvernements ont décidé de débuter parce que la balance bénéfice-risque encore une fois est favorable au bénéfice de la vaccination notamment sur des populations ciblées. On peut dire que le vaccin est relativement sûr. Je ne peux pas dire plus que ce que je vous ai dit. Au stade actuel et en l'état des connaissances, ça aussi c'est la transparence. Ce n'est pas de faire des projections qui sont des projections basées sur rien. Donc à l'heure actuelle, effectivement, on peut dire qu'on n'a pas de démonstration d'effets secondaires qui devraient nous interdire d'aller plus loin. Ce sera le mot de la conclusion. Merci Patrick Dehèle, professeur à l'ARS, conseiller médical. Frédéric Dhabi, merci d'avoir été avec nous. On l'a compris, les prochaines semaines seront déterminantes pour le pouvoir. Thomas Meignier, député de La République en marche et médecin, vous aussi vous serez en première ligne dans les prochaines semaines de 2021, bien entendu. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Xavier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sa fait débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada